L. Histoire a démarré il y a quelques jours par la diffusion du message d'un homme installe dans les codes d'Armor. Dans sa vidéo, celui qui se fait appeler Victor de Grande implore la clemence de Elle, humoriste Remy Gaillard, lui demandant de ramener sa voiture de collection qu'il aime tant. La voiture en question est une réplique de la Delorand, mythique voiture bien connue de tous les fans de la trilogie Retour vers le futur. Elle, homme accusé L. Oroté de S. Être introduit dans son MusiPrive Insta La Pleu 50, Hermitage, dans les codes d'Armor. La victime explique avoir porte-pleinte après ce vol, précisant que le spécialiste des caméras cachées est clairement identifiable sur les images de vidéosurveillance. Pour convaincre, il brandit mes mails, indice suprême. Ça je laisse par les voleurs sur lesquels on peut lire. Et je vous la ramène pour hier. C. Être signe Remy Gaillard avec un logo C, est en faisant N, importe quoi que, on devient N, importe qui, qui, assure Victor de Grande dans sa vidéo. Sauf que toute elle, histoire à être inventée et qu'aucune de l'heureux en N, à être volie. La application Victor de Grande est bien le propriétaire d'Une de l'Orean. Originaire du Nord, elle, Hommes, est installée en Bretagne recamment et y a ouvert un petit MusiPrive autour du film Retour vers le futur. En 2019, il a acheté ce véhicule rare en Allemagne. Pacte par 20 minutes, elle, Hommes explique que c'est, et Kevin Pike, superviseur des effets spéciaux des aventures de Marty McFly, qui lui a trouvé prépare le véhicule, faisant de la voiture une rarette. Plusieurs articles de presse publient ces dernières années et attestent de elle, existence de la De L'Orean en Bretagne. Mais celle-ci ne semble pas avoir été volie. Victor de Grande Tandé, expliquez qu'il a, y est révélé dans la nuit du 4 au 5 septembre par les alarmes de son Musi, et elle, alertant d'une intrusion dans le lieu de stockage de la De L'Orean. Sauf que, à son arrivée sur place, la voiture N, est soi-disant plus là. IJ, habite à 10 minutes de là. Tandé M, habillé, ils étaient partis, I, Tandé, expliquez le propriétaire, précisant que, Il N, IA, y aucune trace D, effraction, I. Et, autant plus étrange que les voleurs auraient dû monter la voiture sur un plateau avant de prendre la fuite tranquillement. Celui qui se présente comme une victime se rend alors à la gendarmerie de Montcontour pour porter plainte. M, aucune trace de cette plainte dans les registres des forces de L, ordre. I, C, est un fake. I, N, IA, jamais eu de plainte ou de vol. Nous avons eu le propriétaire à ce sujet hier, mardi 20 septembre, I, explique le responsable de la brigade. Elle, histoire a pourtant bénéficié de quelques reprises dans la presse. Une des, entre elles, a même été commentée par elle, humoriste lui-même. Camant, Romy Gaillard a pourtant poste une vidéo laissant penser que la voiture mythique est bien à Montpellier. Il y a eu des, un ciel des, orages de chirpe par les éclairs, un véhicule semble apparaître. I, sonne sur liste ce soir à Montpellier. Une voiture volante au milieu de L, orages. La de Laurent de retour vers le futur. I, écrit-elle, humoriste. Avant D, ajoutez. I apprend le canular sur les ovnis, je suis sur vous N, allez pas me croire, I. Romy Gaillard fait la référence au PISC, il avait tendu au Média L, en dernier, et au sujet de pretendus ovnis observent dans le ciel des, Occitanie. Le canular S, était pourtant invite au JT de 13 heures de TF1. Bien, selon elle, auteur, D, alerté sur le traitement de L, information par les médias. Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Merci d'avoir regardé cette vidéo !